bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour le tuto de la ferme à cacao eeeh tuto dont cette ferme je vais le compacter au maximum pour vous donner le meilleur rendu possible c'est parti allez hop inventaire d'ailleurs donc redstone torche de redstone je n'en suis pas on ne peut pas faire pas dire que le monde c'est que c'est dessus la dispenseur la dispenseur ensuite il nous faut des petits pistons c'est-à-dire ce qui piste on un débloque quelconque on le sort et ensuite tellement mal le monde normalement ça devrait être bon alors commençons on fait trois de l'arche alors on creuse de profondeur on met un stick piston alors ici on va mettre nos deux dispensers par la suite ici donc à partir juste en face au fait du stick piston là on va mettre notre but switch de suite verticale donc ici on va mettre une tour de redstone on va mettre un bloc là un bloc là un bloc là on va mettre une poule de redstone on monte on casse c'est plus pratique je pense au volant hop je suis bien une fois j'ai mis un bel en fait voilà donc c'est un but switch verticale c'est à dire que chaque fois qu'on va mettre un jour un bloc ça a donné une impulsion donc c'est bon ensuite ah oui j'ai oublié de vous dire qu'il faut un tronc d'arbre de la jungle alors là on va mettre un stick piston avec le tronc qui va être alimenté par une torche de redstone ici derrière donc là on peut tout simplement boucher ça strictement rien par la suite donc on va récupérer notre câble notre poudre de redstone vient ici à délire qui va se transformer enfin qui va injecter dans un inverseur ensuite on va mettre ça comme ça là on aura nos mémoires à piston donc ici on va mettre un délayer donc on peut tout de suite le relier ici on va creuser un trou on va creuser un trou on va mettre un délayer là on va mettre une torche une torche ici on va mettre deux sticky pistons on va mettre deux blocs ensuite là on va mettre deux inverseurs derrière les sticky pistons alors on va tirer le câble ici comme ça on va faire des RS knowledge verticale pour ceux qui savent pas c'est ça alors je fais un L je fais ça oula ça le son a bugué j'en refais un L je mets excusez moi le son a bugué pas possible je mets une torche de redstone en dessous et je mets de la redstone au-dessus donc là les portes RS knowledge verticale l'avantage c'est qu'ils prennent beaucoup moins de place dans nos portes mémoires ensuite on va tirer le câble depuis l'inverseur ici jusqu'à atteindre cette porte RS knowledge parce qu'on va l'activer par le dessus ensuite c'est compliqué ici on va prendre un câble donc juste devant le le premier sticky piston on va tirer un câble on va mettre un delayer pour éviter que ce bloc n'interfère avec ce câble on va mettre un deuxième delayer pour éviter aussi que ça interfère avec cette torche et on va mettre un câble voilà ce câble qu'est-ce qu'il va faire je me sens fou pardon on va faire un ascenseur à piston un 3 à l'heure un ascenseur à torches je m'en sors plus excusez-moi donc on va faire comme ça parce qu'en fait ça ça doit être actif ici on va faire une porte et hop ah merde hop ici on va faire on va poser un bloc justement donc la porte mémoire on va mettre une torche de redstone et fail il fallait mettre la porte et un tout petit peu plus loin voilà et on va relier ceci à la porte et donc entre autres ça vous donne ceci donc je vous laisse quelques secondes voilà alors ensuite ce câble qu'on a tiré par là-haut donc c'est un peu courant pour sa fin sont ici donc comme ce point non c'est bon c'est bon cette torche j'étais dans ce bloc donc on va pouvoir descendre notre câble et on va l'ajouter dans notre porte et et la deuxième sortie de la porte et on va la relier au bloc de la première porte à race dans le match mettez un délayer ici sinon ça va faire foirer tout ou alors bien sûr j'en étais sûr j'en étais sûr de ça c'est vous mettez un délayer et vous le mettez position maximum trop de vous retrouver comme ça c'est un peu moche là voilà pour l'instant ça vous donne ceci ensuite pour finir le tout on va dire là il faudra encore un délayer on va poser un délayer juste devant la torche alors pour éviter que ça n'interfère il faut poser encore un autre délayer avec ce bloc on va tirer le câble on va faire ça on va arriver ici et on va contrôler cette torche voilà comme ceci bon maintenant en fait qu'on a ça tout va fonctionner normalement il ne reste plus les dispensers et réinitialiser les porteurs de Snowwatch alors je vais commencer par le dispenser ici donc on aura la bonne mille donc la bonne mille est là on va mettre la bonne mille ici va mettre un délayer et 7 bonne mille hop enfin c'est un sur le dispenser va le relier ici avec la porte à son âge verticale donc vous voyez là où on a tiré le câble avec l'inverseur comme ici on va positionner un autre câble là donc ça va faire un peu tournant et on va refaire un ascenseur à torche pour passer au dessus de ce câble donc là c'est allumé donc tac là on va descendre ne pas oublier le fil qui est au dessus patte on allume je descends diagonalement parce que si je ferais un comme ça la fin bon enfin descendez comme vous voulez mais en tout cas le sens c'est que le courant Aïe, directement dans le dispenser Alors, pourquoi je descendais également aussi pour ça ? Redirectement que le courant à la fin soit éteint Et j'injecte dans le dispenser Le premier dispenser est relié Donc celui de droite, c'est dans la bonne mille Celui de gauche, il faut le relier exactement pareil Ici Donc, hop, ascenseur à torche Donc, essayez de respecter les mêmes étages que l'autre Alors, hop Alors, hop On va poser une torche là On va allumer tout Alors, hop, dis-envoyer si je vais un peu vite C'est que j'ai déjà recommencé ce tuto plusieurs fois Et... ça n'est pas enregistré le micro Donc j'en ai un peu à l'album Mais non, je commence à connaître ma construction par cœur Parce que cette construction est faite par moi Enfin, la machine La machine en elle-même La machine, c'est pas moi qui l'ai inventé Ça a déjà existé, mais bon Après, j'ai essayé de le faire à ma façon Et je trouvais ça plutôt sympa Parce que j'essaye d'éviter de recopier sur les tutos Parce que finalement, en fait, j'aime bien découvrir les choses par moi-même Donc, ici, donc ce bloc là On va tout simplement positionner un bloc Ce qui va activer, voilà Donc, la bonne mille Et qui est activée, donc, la première porte mémoire Donc, on va réinitialiser la porte mémoire Donc, on va poser un bouton ici Voilà, c'est juste pour poser le bloc à côté À côté du butt switch Voilà, pour que ça fasse un peu plus beau Ensuite, on est là On va réinitialiser les portes RSLatch Donc, simplement, pour les réinitialiser Il faudra tirer ce câble-là du piston Donc, on va commencer à descendre avec ce câble Et ici, on va tout simplement le désactiver par le dessous Alors, avec des torches Hop, une torche de hardstone ici Hop Une torche de hardstone ici Donc, on va descendre Tac, et tac Voilà, donc là Le délireur est là Le délireur est là On ferme On reliait avec la hardstone Et je ferme Voilà Ensuite, pour finir Tout simplement, la chose la plus facile, on va dire Alors, la plus facile des choses C'est tout simplement de finir la construction Parce que j'en ai un peu ras le bol de la faire de tout à l'heure Donc, on fait... Oula, j'ai pas... On fait traverser tout à l'heure Voilà On fait traverser le courant en dessous de la porte Et on active un inverseur Et ici, simplement, on va désactiver cet inverseur Par le courant qui est descendu par là-haut Donc, on le relie Ici, tac, 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 tac Et voilà ! La ferme à cacao version 2 est terminée Et voilà ! Donc, ça ne s'est plus qu'à tester Ici, on met la bonne mille Alors, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf Et les graines ici Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf Tac Hop, hop Ici, on va prendre une graine qui est là Alors, j'ai un peu à l'aide d'offrement Puisque là, quand je suis le salaire un peu, donc Bonne mille Ça grandit Ça pète la graine Non, ça peut être pas la graine Alors, j'ai un grand petit problème Hum 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 Ah, bien sûr, je me... Pas ce courant Je compte Hum Bon, alors, il reste plus qu'à réaliser Réinitialiser cette porte Pour tout commencer Avant Fait peter sa graine de caco Voilà C'est qu'on se fait avoir par le courant comme ça Hum Hum Oui, c'est bon Voilà, donc là, c'est bon, c'est parfait Ah, bien, j'ai oublié de vous dire aussi ici On va mettre un morceau de verre On creuse deux de profondeur On prend un redstone, un peu de redstone Un levier On place notre plus de redstone On place le bloc On place le levier, et voilà On active Hum, ça on peut enlever, on peut enlever, on peut enlever Hum, j'ai plus besoin de rien J'en m'enlève du créatif, je prends une graine dans le dispenser Alors, c'est parti Alors, je vais lentement exprès Voilà, parfait Et là, ça fonctionne Alors là, pourquoi j'ai Le système a bugué Bon, alors je vais Pourquoi le système a bugué ? Parce que j'ai ramassé une graine de cacao Une graine de cacao Une graine de cacao qui provenait La jambe que j'ai détruite Donc, pour une meilleure Parce que là, si vous mettez tout près Vous risquez de recevoir des graines de cacao Pour une meilleure récolte Je vous conseille de vous mettre ici Là, juste ici, là, juste devant Vous recevrez les loot Et vous êtes sûr de ne pas ramasser De graines de cacao ici Bon, voilà, donc, j'espère que ceci vous aura aidé Et ciao